... Alors, bonsoir. Et bonsoir à Leïla Sébar. Bonsoir. C'est avec un immense plaisir qu'on accueille ce soir. Leïla Sébar à la librairie Le Tiers-Myth, qui est une librairie, pour moi, c'est une librairie mythique du quartier. C'est un librairie mythique du quartier latin. Alors, donc, on va ce soir entendre Leïla Sébar parler de son père et on va l'entendre parler à son père à travers une conversation qu'elle a imaginée dans un livre qui s'intitule « Lettre à mon père », publié en 2021 aux éditions Bleue Autour. Alors, dans cette lettre, on entend deux voix. D'abord, la voix de Leïla Sébar, qui dit, qui questionne, qui raconte, qui narre. Et Leïla Sébar est très impertinente parce qu'elle brise les règles de la pudeur et elle lève le voile sur l'intimité familiale. Et on va l'entendre parler de sa famille, elle va parler d'elle et elle va parler de l'Algérie. Alors, l'Algérie, à travers trois périodes, l'Algérie coloniale, la guerre d'Algérie et l'Algérie contemporaine. Parce que, enfin, l'Algérie d'aujourd'hui, il y a plusieurs passages sur l'Algérie d'aujourd'hui et notamment, vous retrouverez dans cette lettre, elle évoque la révolution du sourire, donc le hérac, entre autres. Et donc, dans ce livre, Leïla Sébar parle de l'Algérie, qui est sa terre natale, qu'elle revisite à travers ce livre testament, qui fait suite à deux autres livres dans lesquels elle parle de son père. Alors, je vais les citer, je les connais par cœur. Je ne parle pas la langue de mon père, publié en 2003 aux éditions Julliard et L'arabe, comme un chant secret, publié d'abord en 2007, puis en 2010 aux éditions Bleu Autour. Alors, la deuxième voix, parce qu'on a deux voix, c'est la voix de son père, qui en réalité est celle de Leïla Sébar, parce que Leïla Sébar, c'est elle qui pose les questions et c'est elle qui répond. Et on se laisse se prendre au jeu, en fait. On pense vraiment qu'on croit que c'est son père qui répond. Et donc, son père, Feu Mohamed Sébar, qui de son vivant s'était enlisé dans le silence quant à sa langue, sa culture et son pays, l'Algérie. Alors, avant d'entamer une discussion avec Leïla Sébar, je vais vous lire un extrait. Et durant la rencontre, la débat, je vais lire trois extraits à différents moments. Et moi, j'ai fait le choix de lire le début de la lettre. Alors, père, cher père, non, Paris, pardon, je vais le retrouver. Paris, le 16 mars 2020. Père, cher père, c'est d'elle que je veux parler avec toi. Père, cher père, ces femmes, inconnues, invisibles, Des voiles blancs, laine et soie, les séparent de moi. Je les regarde, petites filles étrangères, Derrière la vitre de la Peugeot de Sandenois, Qui roule vers Porceille, la mer. Elles vont ensemble, toujours, d'un pas vif, Vieilles et jeunes, la cheville brune ou blanche découverte. C'est le vent. Une main serre le voile, près du corps interdit. Les yeux seuls vivent, curieux, attentifs, noirs intenses, Ouverts sur le monde étroit de la rue. Du chemin qui monte vers la haie, figuier de barbarie, On entend les cris des enfants impatients. Les mères ne se pressent pas, elles se parlent. Les yeux parlent aussi, tantôt l'œil unique, Le gauche, le droit, l'autre sous l'étoffe croisée qui le cache, Tantôt les deux yeux que la voilette blanche souligne. Parfois, la voilette couvre les yeux, Voilette rouge ou verte ou jaune. Je les ai vues, ces femmes-là, sur carte postale, Jeune fille arabe, dans la vie de la colonie, jamais. Je ne sais si dans ton village natal, Ténès, ce beau nom qui te ressemble, village marin, cimetière marin, Tu as vu un jour ces silhouettes étranges, Ces femmes, sont-elles femmes ou revenantes, Anges ou démons ? Je t'aurais raconté une scène de rue dans mon quartier à Paris. Une jeune femme, elle aussi invisible, Le corps enveloppé de noir, Le visage serré dans une étoffe noire, Je ne voyais pas ses yeux, Mains gantés de noir. Elle a marché jusqu'à une laverie, Vide à cette heure du jour. J'aurais voulu m'asseoir près d'elle, Sur le sofa en pierre, Face aux machines qui tournent. Je ne l'ai pas fait. Des attentats avaient eu lieu, Quelques jours auparavant, Attentats terroristes au nom de l'état islamiste Qui t'aurait rappelé Les attentats des derniers jours de la colonie. La jeune femme était en noir, De la tête aux pieds, Pas une mèche de cheveux, Pas un morceau de peau Pour signer du vivant humain. Une momie échappée du sarcophage pharaonique Qui sème l'effroi. Tu m'aurais dit, Pourquoi tu as si peur ? Et moi ? C'est comme une extraterrestre envoyée en éclaireuse. Tu m'aurais interrompu. Tu plaisantes, ma fille, Tu racontes des histoires. Non, je l'ai vue, vraiment, Et j'ai eu peur. Tu ris. Tu as eu peur de ton ombre, Noire comme une ombre ? Cette femme noire dans ses étoffes, L'ombre de la mort, Non, elle n'était pas mon âme seule. Sœur, sombre, non. C'est ce que tu crois, ma fille. Réfléchis. Réfléchis bien. Voilà donc pour cet extrait. Alors, ma première question. Léla Seba, vous avez ouvert votre lettre à votre père par l'évocation des femmes, ces femmes inconnues, invisibles, envoilées de blanc. Alors, pourquoi avez-vous commencé cette lettre par l'évocation de ces femmes inconnues, qui me semble-t-il est un thème récurrent dans vos livres ? Enfin, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, on a compris que je ne parle pas la langue de mon père, je ne parle pas l'arabe. Alors que mon père est un lettré. Un lettré en arabe et en français. J'ai écrit tout ce que j'ai écrit pour tenter de comprendre pourquoi mon père ne m'a pas appris sa langue. Alors, j'ai des hypothèses, évidemment. C'est un mystère et un secret, mais j'ai quand même des hypothèses. Mon père a eu une éducation musulmane, bien sûr. Il m'a dit qu'il avait appris le Coran par cœur, je le crois. Et il a appris aussi le français à l'école de la colonie. Et c'était un très bon élève, naturellement. On ne devient pas instituteur si on n'est pas un très bon élève, je crois. Tu crois ? Et il me disait aussi qu'il donnait des leçons de français au fils d'un patron de café où il travaillait. Enfin, pour continuer ses études. Parce qu'il est allé à l'école de Buzarea, à Alger, qui formait les instituteurs à la fois européens et indigènes. On disait indigènes, les instituteurs indigènes, à l'époque. Et il appartenait à la promotion de Mouloud Ferraoun, par exemple. Enfin bon, il y en a eu plusieurs de cette promotion-là. Les instituteurs indigènes qui allaient enseigner à des enfants dont la langue maternelle n'était pas le français. Et qui parlaient soit l'arabe, soit le kabyle. Et ils ont fait, et ça je ne sais plus si je le raconte dans ce livre, ils ont fait un... Les instituteurs, ceux qu'on appelait les instituteurs indigènes et qui recevaient un enseignement général normal. Mais en même temps, ils apprenaient ce qu'on appelle le FLE ici. Le français langue étrangère. Et ils avaient une pédagogie. Ils leur ont enseigné une pédagogie particulière pour les enfants, les garçons en particulier, indigènes, qui ne parlaient pas le français. Et donc, on leur offrait, Buzarea leur offrait un voyage d'études en France. Donc il a fait un voyage d'études en France avec... Je crois que c'était avec mon eau de Féraoune. Et... Et il était épuisé. Il était épuisé à la fin de ce voyage parce qu'on les a promenés partout. On leur a montré tous les monuments importants. et il y en a un certain nombre en France. Ils sont allés dans les églises aussi. Parce que quand même, il faut savoir ce que c'est qu'une église. Bon. Et puis, ce qu'il a ébloui, c'est les rivières, l'eau. Il y avait de l'eau partout. Enfin, de l'eau. Pas des inondations. Non, de l'eau. Des rivières, des ruisseaux, des étangs. Et ça l'avait fasciné. Ça l'avait fasciné. Bonsoir. Bonsoir. Et je crois qu'il a été comment dire ébloui par par l'altérité. Parce que la France, là, c'était véritablement l'altérité. pour son ensemble. Et je pense que il a rencontré lors d'un deuxième voyage en France, la France avait dû lui plaire, il a rencontré ma mère. Ma mère qui est originaire de Dordogne. Alors, je ne sais pas si vous savez où est la Dordogne. Mais tout le monde sait où est la Dordogne. Il y a quelqu'un qui a fait des fouilles en Dordogne. C'est dans le sud-ouest. C'est la plus belle région de France, naturellement. Et quand on était enfant, on allait en vacances en Dordogne dans la famille de ma mère et moi, je croyais que c'était la France. Enfin, que la Dordogne, c'était la France. Parce qu'on ne sortait pas de la Dordogne. il y avait plein de choses à voir, plein de choses à visiter. Enfin, bon. Et donc, mon père et ma mère se sont rencontrés au bord de la Garonne. Vous voyez la Garonne ? C'est un grand et beau fleuve. Je ne sais pas. Et le fait que je crois qu'il se soit rencontré au bord d'un fleuve, c'est important. parce que dans un fleuve, il y a beaucoup d'eau et l'eau des fleuves n'est pas l'eau de la mer. Oui. C'est pas... Et l'estuaire de la Garonne est magnifique. C'est très beau. Et donc, je crois que mon père a été pris je ne dirais pas piégé quand même. Non. Il a été pris, pris d'amour. Pris d'amour, vraiment. Pris d'amour pour ce pays, cette langue, cette culture et cette femme qui est ma mère. Enfin, qui était ma mère. Qui est ma mère. Toujours ma mère. J'en ai pas d'autres. Et donc, leur histoire d'amour a duré plus d'un demi-siècle. Hein ? Plus d'un demi-siècle. Et pour ma mère, ça a été le seul homme. Pour mon père. Oui, ça a été la seule femme, mais il était beau. Il était beau. Mon père. Camilla est ma cousine. Ah, santé. issu de germes humains. Donc, Camilla a connu mon père. Donc, si tu dis qu'il est beau, ça doit être vrai. On a vu les photos. Tu l'as vue. Non, mais tu l'as vue en... Elle l'a vue en vrai. Je le voyais en vrai. Eh oui. et il a... Il avait les yeux bleus. Oui. Les yeux bleus, c'est quand même étonnant. On dit les Kabylons, les yeux bleus, ce n'est pas vrai. Ça touche. Mais non ! Oh, oui. On les voit d'ici, les yeux bleus. Non. les... Je ne sais pas quelle est l'origine des yeux clairs pour le Maghreb. Parce que dans la famille de mon père, il y avait... Comment elle s'appelait ? Goussem, je crois. Sa soeur. Sa soeur. qui avait les yeux verts. Verts. Quand même dans une même famille. Et je pense que c'est davantage les ancêtres turcs. C'est ça. Je pense que les influences Kabyl qui n'existent pas dans la famille. Je ne crois pas. Berbères. Ou berbères. Les berbères, on n'en a pas plus les yeux clairs. Alors, Laila Sebar, vous commencez en parlant de votre père et de votre mère. Mais votre lettre, vous ne l'avez pas ouverte avec ce sujet. Oui. Tout de suite, vous parlez à votre père des femmes de son pays, ces femmes inconnues. Pourquoi ? Pourquoi vous lui parlez de ces femmes ? Parce que... Non, mais j'ai besoin de détours toujours. D'accord. Excusez-moi. Oui, oui, toujours. Donc, que pour arriver à mon père, qui n'était pas un homme distant, pas du tout, mais c'était un homme charbon et aimant. Et donc, pour arriver à mon père, j'ai dû passer par les femmes du peuple de mon père, celles que j'appelle les femmes du peuple de mon père. Et c'était le seul moyen pourquoi, bon, c'est encore un mystère, une question, pourquoi passer par les femmes pour arriver à mon père ? Alors, je lui dis, d'ailleurs, dans le livre, je lui dis « tes femmes ! » comme s'il était polygame. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'était pas le cas. Ce n'était pas du tout un... Il n'était pas adepte du patriarcat, mon père. C'était un homme moderne, moderne, moderniste, enfin, je ne sais pas quel est le mot qui conviendrait à ce genre de personnage, mais il a été avec nous, ses filles, il en a trois, un père qui, je ne sais pas comment dire, qui ne nous a pas enfermés, qui n'a pas cherché à nous enfermer et à nous garder dans la maison. Alors que, pendant la guerre, pendant la guerre d'Algérie, on a été enfermés en pension en Algérie, pendant toute la durée de la guerre, ça fait quoi ? Sept ans ? Sept, huit ans, on était toutes les trois en pension, au collège, au lycée, et on a peu vu l'Algérie. et oui. Puis après, c'était fini. Après la fin de la guerre, c'était la période de l'OAS à Alger et mes parents nous ont envoyés, ma soeur et moi, en France pour continuer nos études supérieures. qui n'était pas un père lointain, qui n'était pas un père absent, pas du tout. Parce que, il était directeur d'une école à Henaïa, près de Tlemcen, où ma mère était institutrice, il y avait la maison d'école, donc, on était toujours ensemble. Toujours. On ne sortait pas toutes seules. Je ne suis jamais sortie dans la rue toute seule et soeur non plus. Mon frère, oui. C'était comme ça. L'époque coloniale en Algérie, c'était comme ça. Les filles ne sortaient pas seules. Et la rare, la langue arabe, je l'entendais parce que mon père, formé comme instituteur indigène, enseignait à des garçons indigènes, c'est-à-dire des garçons arabes du quartier arabe, quartier indigène qui était un quartier périphérique dans le village. Il n'était pas au centre. et j'entendais l'arabe des femmes. J'entendais l'arabe des femmes que je ne comprenais pas naturellement. Et je me rappelle, c'est là encore, je l'entends, les femmes sur une esplanade de l'autre côté du grillage de l'école, pilaient les piments rouges. Et elles étaient toutes ensemble. Elles n'étaient pas à l'intérieur de la maison, chez elles. Elles étaient là, sur ce terrain. Et elles pilaient en parlant, naturellement. Parce qu'elles sont bavardes. Très bavardes. Et donc, je les entendais. J'entendais le pilon. J'entendais... Je ne sentais pas le piment rouge, quand même. Mais je les entendais. Et quand on allait avec mes sœurs à l'école du village, c'était l'école européenne, l'école de filles. Il y avait l'école de filles, l'école de garçons. Là, on allait à l'école de filles. On montait un chemin de terre. Il y avait des... Je crois que c'était des oliviers. Il y avait des orangeraies aussi. Et j'ai appris très tard qu'il y avait des remparts qui avaient été détruits à un moment donné. Je ne savais pas ça. Et, donc, à propos de la langue arabe, de ce que j'entendais de la langue arabe, j'entendais donc les femmes d'un côté. J'entendais les femmes à l'intérieur des cours aussi. Parce que le portail était toujours en trou vert. Le portail des maisons. Le grand portail vert. Fer. Et elles se parlaient. Elles criaient. Elles... 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 Bon. Elles étaient très bruyantes. Et, avec mes sœurs, on allait donc à l'école des filles européennes. C'était l'école européenne des filles. Et, euh... Les garçons de l'école de mon père attendaient le sifflet. C'était le sifflet. C'était pas la cloche. C'était le sifflet. Et ils étaient là, le long de... de la rue qui montait, un peu cachée derrière les... les oliviers. Et quand on passait, nous ingérait en arabe. Donc, mes premiers sons arabes, ce que j'ai entendu d'abord, c'est d'une part les femmes, d'autre part, Aïcha et Fatima qui venaient aider ma mère à la maison, qui parlaient en arabe, ils ne savaient pas le français. Et d'autre part, ces garçons-là, qui nous... C'était tous les jours. Tous les jours. Ils étaient là. Ils attendaient les romillettes. Et nous, on était habillés comme des petites françaises. Évidemment. On n'était pas habillés comme les sœurs de ces garçons. Avec le sarouel, le foulard, bien serrés, là, sur les tempes. Et pendant toute la montée, parce que c'était une côte, c'était une côte. Pendant toute la montée, ils nous attendaient. On avait des jupes un peu trop courtes. Mais enfin, c'était comme ça. C'était pas... C'était pas indécent. Pour eux, c'était indécent. On avait des cheveux, des rubans écossais dans les cheveux. Un peu trop important. Qui leur paraissaient ridicules. Non, bleu, blanc, rouge. Pourquoi bleu, blanc, rouge ? Parce qu'il y a une chanson. Oui, ça, c'est Jeanne d'Arc. Ça, c'est Jeanne d'Arc. La chanson de Jeanne d'Arc. Non, non. C'était des rubans écossais. Écossais. Jolies, hein ? On était très joliment habillés. Et pour eux, c'était... Oui, oui. On était les... Comment on l'appelle ? Les djinniettes. Ah, oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Elle se met à l'arabe, là. Elle est là, c'est là. Non, mais j'ai quelques mots comme ça parce que je les ai entendus. J'ai l'entendu cent fois. Et ils nous insultaient. Et moi, qui ne connaissais pas l'arabe, je comprenais les insultes. Comme une langue nouvelle, on commence par les insultes. Les insultes, les injures, etc. Et on les comprend. Bien sûr qu'on les comprend. Ça fait semblant de ne pas les comprendre, mais on les comprend. Et ils s'amusaient à courir vers nous pour nous faire peur avec des gestes que je ne ferai pas ici. Ça, ça me rappelle le cétif. C'est vrai ? C'était comme ça ? Oui. Ah, oui ? Ah, oui. Ah, ben, je n'étais pas la seule, alors. Oui, oui, mais bon. C'était dans les années 80. Quand on sortait dans la ville, enfin, bref. On était à l'université. Léla. Tu étais à l'université ou à l'école ? Moi, j'étais à l'école primaire. Non, non, c'était à l'université, moi. Donc, toi, tu pouvais te défendre. Oui, mais bon. Moi, je ne pouvais pas me défendre. Alors, Léla, la langue arabe. Oui. Vous ne l'avez pas apprise. On va rester dans le voulx. Pourquoi ? On peut te tutoyer, non ? D'accord, Léla. Ok. Alors, Léla, j'ai lu dans un entretien sur Internet, j'ai lu que tu avais dit « Si je parlais l'arabe, je ne serais pas devenue écrivaine. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu m'as interrompue, là. La langue arabe. Je dis, non, c'est vrai. J'ai compris, après avoir écrit un certain nombre de livres, pour essayer de comprendre aussi pourquoi mon père ne m'a pas appris sa langue, parce que c'était quand même un manque. C'est ça. C'était un blanc. Donc, j'ai compris que si j'avais appris l'arabe, j'aurais appris l'arabe, normalement, comme tout le monde apprend une langue, je serais allée à... J'aurais été... J'aurais eu des diplômes en arabe, et j'aurais été recteur de l'université d'Alger. Naturellement. Mais oui. J'aurais aussi appris le berbère, évidemment. Et je serais restée en Algérie. Vivre. Et je n'aurais pas écrit. Je n'aurais pas écrit. Parce que j'ai écrit, et ce que j'ai écrit, je l'ai écrit pour, d'une part, comme je l'ai dit tout à l'heure, approcher mon père, tout ce qu'il représente, et tous les silences. Et... Je ne voulais pas que cette langue, finalement, soit une langue de communication. Je voulais entendre l'arabe, et l'entendre, quand je dis l'arabe comme un chant secret, ça veut dire ça. Ça veut dire, elle reste secrète. Elle reste un chant. Elle reste une mélodie. Une musique. Une sorte de... Comment dire ? Comme une langue du berceau. Comme une langue de berceuse qui reste une langue du berceau. Et pas... Qui ne devient pas une langue avec du sens. Donc, quand je fais des rencontres, et qu'il y a un certain nombre de maghrébins, on peut vous dire, ils sont très désagréables. Avec moi. Spécialement. Je parle des maghrébins. Je ne parle pas des maghrébins. Un jour, j'étais en Tunisie, dans une grande médiathèque à Tunis, et je parlais... Je ne parlais pas de ce livre, je ne l'avais pas encore écrit. Je parlais de... Je ne parle pas la langue de mon père. Un homme se lève. C'est toujours eux, hein ? Toujours eux. Bon. Je ne dirai pas ce que j'en pense. Je lève comme ça. Parfait bilingue. comme beaucoup de Tunisiens à l'époque. Et il dit... Vous souillez... Vous souillez... Vous souillez... La langue de votre... Parce que je ne parlais pas l'arabe et que j'écrivais en français. Vous souillez la langue de votre père, la mère de votre père, la terre de votre père. Je dis, vous avez lu mes livres ? Il me dit non. Je lui dis, vous n'avez rien à faire ici. Vous n'avez rien à faire ici. Et les organisateurs ont vidé. Ah oui. Il me dit, je ne reste pas, moi. Avec quelqu'un qui m'insulte. Quand on dit souillé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre de la merde. Non ? Oui ou non ? Bon. C'est vrai. Souillé, c'est bien. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Et... Et ce monsieur a dû sortir. Heureusement, on l'a attrapé. Et ça m'est encore arrivé à un autre moment. Alors, quand un pays du Maghreb m'invite pour parler de la question de la langue, je dis, non merci. Non, non, non. Non, non. Je me rappelle une autre fois. Là, c'était en Allemagne. C'était à Berlin. Et le... C'était un... Un Algérien aussi. Qui se dresse là comme un diable. Et... il était amical des Algériens, ça c'est aussi, et il me dit, avec le nom que vous portez madame, vous devez écrire en arabe, oh, j'ai dit non mais, qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'est-ce que c'est que cet intégrisme là, mais on ne l'a pas mis dehors. Donc, je m'égare un peu. Et donc, tu ne serais pas devenue écrivaine ici ? Donc j'ai besoin que la langue arabe, j'ai besoin pour écrire, que la langue arabe soit une langue que j'entends, et dont je ne connais pas le sens, j'ai besoin de ça. Alors on me dit, mais tu aurais pu apprendre, ça c'est encore un autre là, encore un marocain là, tu aurais pu apprendre l'arabe ? Je dis, bien sûr, je sais, je suis fille d'instituteur, je sais que tout s'apprend. Non, bien sûr, je sais, et bien non, non. Et pourquoi ? Bien sûr que je pouvais apprendre l'arabe. Mais non, je n'ai pas appris l'arabe parce que, d'abord je vis en France, premièrement. Deuxièmement, je peux, je sais lire, je sais lire, mes parents m'ont appris à lire. Donc j'ai lu des bibliothèques entières sur le monde arabe, sur l'islam, sur, enfin bon, tout ce qui concerne la culture arabo-musulmane. Ce n'est pas passé à travers la langue arabe, c'est passé à travers la traduction, bien sûr. Mais bon, quand même, on peut comprendre quelque chose à travers une traduction. Et quand je dis, je n'apprends pas l'arabe, je n'apprendrai pas l'arabe et tout. Personne ne veut comprendre. Personne ne veut comprendre ça. Alors je leur dis, allez vous faire foutre. Ben oui, il suffit. Surtout qu'ils, excuse-moi, ils n'ont pas lu. Ils n'ont pas lu. Ils se permettent de parler. Et de parler comme si, comme s'ils étaient plus savants que moi. Ce qu'ils ne sont pas. Alors, Leïla, dans la lettre, tu abordes des sujets que tu n'as jamais eus avec ton père. Et tu combles les vides, les silences, que tu décris d'ailleurs comme des secrets. Alors, tu les combles par ta propre parole. Parce que c'est toi qui écris. Alors, j'ai une question, je me suis posé la question. Les réponses du père, comment tu les as construites ? C'est à partir d'éléments que tu as ou tu les as imaginés ? C'est à partir de 40 ans de réflexion que j'ai pu imaginer, comprendre. Ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, saisir. Saisir quelque chose de possible avec mon père. Et j'ai écrit cette lettre pendant le premier confinement. Et je me rappelle que je partais le matin. J'allais faire le tour de la Butokaï. C'est mon quartier dans le 13ème. Que j'aime bien. Et je revenais. Et j'écrivais. Et j'écrivais comme si ça arrivait. Et que c'était là. Et que ça ne pouvait pas être écrit autrement. Et à certains moments, en revenant, je me disais. Tiens, je vais téléphoner. Je vais téléphoner à papa. Comme si il était vivant. Comme s'il était vivant. Bon, je savais bien que ce n'était pas possible. Mais, comme je ne pouvais pas lui téléphoner, puisqu'il était mort. J'écrivais. J'écrivais. Et j'écrivais. Et ça arrivait. Et ça, c'est... Je crois que c'est le merveilleux de la fiction. De l'imaginaire. C'est-à-dire que c'était là. C'était là. Ça ne pouvait pas être autrement. Ça ne pouvait pas être écrit autrement. Et quand tu disais tout à l'heure, l'être testament, c'est ça. C'est ça. Mais, un testament joyeux. C'est un testament joyeux pour moi. Pour moi. Oui. Heureux. Heureux. Parce que mon père est là. Il est vivant. Il parle. Je lui parle. Je le fais parler. Et je parle à sa place. Aussi, naturellement. Et j'ai écrit ce livre dans le bonheur. Dans le bonheur. Oui. Vraiment. Alors, Leïla, un père silencieux. D'ailleurs, que tu décris comme un père aimant et bienveillant. Mais aussi comme un père inconnu et étranger. Oui. Et alors, est-ce que tu peux nous dire, parce que nous, on est très intéressés. Nous aussi, on veut, on est, on est, on est, on veut, on veut lever le voile sur ton intimité personnelle. Comment est-ce que tu as vécu le silence du père lorsque tu étais enfant et ensuite adulte ? Vous me posez des questions ? Je ne sais pas. Quand j'étais enfant, je ne me posais pas de questions. Je ne savais même pas que mon père était arabe. Ah oui, d'accord. Mais non, 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 j'entendais parler l'arabe, bien sûr, mais je ne savais pas qu'il était arabe, je ne savais pas qu'il était musulman. C'était, c'était mon père, mon père sans, comment dire, sans caractéristiques particulières qu'il aurait éloigné. Non, 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 c'est quand je suis allée au collège, à Jemsen, ensuite à Blida et ensuite à Alger, que j'ai compris que mon père était arabe, musulman, qu'il avait épousé une française alors qu'il n'aurait pas dû. Parce que des deux côtés, côté arabe et côté français, j'étais prise au piège de l'Inquisition. C'était, est-ce que toi, tu pratiques la religion musulmane ? Est-ce que tu fais Ramadan ? Est-ce que, etc. ? Enfin, bon, j'en pouvais plus de tout ça, j'en pouvais plus. Heureusement, dans les collèges et les lycées où je suis allée, il y avait de bonnes bibliothèques. C'est vrai, c'était étonnant à quel point les bibliothèques étaient extraordinaires. Et il y avait des belles bibliothécaires aussi. Oui, elles étaient belles, elles étaient jeunes, elles étaient intelligentes, elles avaient des yeux clairs. Et je les aimais. Et je lisais. C'est-à-dire, les livres ont été une sorte de citadelle, de protection contre ces affreuses filles. Les deux côtés, hein. Côté arabe et côté français. Côté... Elles étaient... Je ne les aimais pas. Je ne les aimais pas. Du tout. Du tout. Et d'ailleurs, elles ne parlaient que des garçons. À cet âge-là, oui, comme tu dis. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Et je les ai trouvées bêtes. J'étais un peu prétentieuse. Quand même. Mais... Ça m'a... Ça m'a donné de... La force. Ça m'a donné de la force. Et donc, Leïla, si je comprends bien, c'est en devenant adulte que tu te rends compte des silences de ton père. Oui. Et alors, ta mère, Renée, qui était une Française de France, donc ton père qui est venu le rejoindre, vivre avec lui en Algérie, elle savait qu'il y avait des silences. Est-ce que... Est-ce que... Elle savait que le père était silencieux. Comment... Est-ce que vous en avez parlé plus tard ? Est-ce que... Comment elle vivait, ces silences ? Moi, je ne sais pas. On n'avait pas parlé. On n'avait pas parlé. Je n'ai jamais parlé avec ma mère des silences de mon père. Parce que je pense que... Ils avaient une relation qui n'était pas la relation qu'on a de parent à enfant. bien sûr. Je veux dire, ils avaient une relation amoureuse qui permettait, justement, je pense, à ma mère de ne pas souffrir des silences de mon père. Je le pense. Oui. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Alors, Leïla, dans ce livre, comme je disais, tu brises la glace des silences et les règles de la pudeur et de l'intimité. Et tu dis pas... Pas les règles de la pudeur. Pages. Oui, la pudeur. Non. C'est quoi, alors ? Non. Si tu veux, quand on parle de pudeur, le contraire de la pudeur, c'est l'indécence. Il me semble que je l'ai lu de... Non. Non, non. Je ne brise pas les règles de la pudeur. Non. Non. Alors, pudeur d'indécence... Je respecte, excuse-moi, je respecte la pudeur. La pudeur de mon père et la mienne. Non. Non, non, non. Je suis dans le respect. Un de mes fils, mes fils sont adultes, m'a reproché d'avoir mis cette image sur la couverture. L'image de... Là. Et je dis, mais pourquoi ? Ah oui. Pourquoi ? Il m'a dit, c'est indiscret. Voilà. C'est indiscret. Il dit, quoi ? Cette image-là, je prends le thé avec mon père, c'est indiscret, c'est... Il m'a dit, oui, tu ne devrais pas mettre cette image. J'ai dit, je la mettrai. Pas m'interdire de mettre ce que je veux, non ? Et non, pour moi, c'est une image très, très forte, parce qu'elle est dans le silence, justement. Dans un silence respectueux et aimant. Et mon père faisait le meilleur thé que j'ai jamais vu. Ah oui. Thé à la menthe, vraiment. Donc non, 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 la prudeur est là. Alors, page 69, j'ai lu, je cite, je te cite, je ne me tairai pas comme je l'ai fait jusqu'à présent. Alors, ma question, pourquoi en 2020, tu décides de ne plus te taire ? Parce que mon père est mort et ma mère est morte. D'accord. Et la mort des parents permet la libération d'une certaine parole, en général. Ah oui, bien sûr. Et je me rappelle, quand j'ai publié, je ne parle pas la langue de mon père. Je parle naturellement de mon père, de la famille de mon père, etc. Et ma mère, mes parents ont toujours lu mes livres, mais ils ne m'en ont jamais parlé. Comme ça. Et ma mère, qui a lu, je ne parle pas la langue de mon père, en bonne institutrice, me dit, je trouve que ce n'est pas le meilleur de tes livres. Je me dis, ah bon, pourquoi ? Et elle me dit, parce que ça a laissé supposer que mon père n'aurait pas aimé ce livre. Oui, c'est ça. Ça a laissé supposer ça. Je lui dis, mais pourquoi ? Elle me dit, parce que tu n'avais pas à évoquer, de cette manière-là, c'est une manière parfaitement pudique aussi, la famille de ton père. Ça voulait dire, sans l'autorisation de ton père aussi, bien sûr. Et en même temps, elle n'avait pas tort, parce que je me suis autorisée à écrire et à publier ce livre, parce que mon père était mort. Et je ne l'aurais pas écrit du vivant de mon père. Elle avait raison. Les mères ont toujours raison. Elle avait raison. Elle avait touché quelque chose. Mais, bon, je l'ai écrit, je l'ai publié, et c'est comme quand j'ai publié mes livres sous le nom de mon père. J'ai des amis algériens qui ont pris des pseudonymes. Asya Djebar, par exemple, c'est un pseudonyme. Elle a choisi le pseudonyme d'Asya Djebar, dommage, je trouve, parce que le nom de son père, que mon père a rencontré à l'école de Buzaria, c'est un très beau nom, berbère de Cherchelle, himalayenne. C'est très beau, très beau, himalayenne. Elle a changé pour Djebar. Bon, c'était son choix. Et je dis, je demande un jour à mon père, j'avais publié plusieurs livres sous son nom, et je demande à mon père, qu'est-ce que tu penses, ça ne t'ennie pas que j'ai publié avec ton nom ? Il me dit, tu as attendu longtemps pour me demander, et je lui dis alors, il me dit, non, 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 j'ai confiance, j'ai confiance. Tu peux écrire tout ce que tu veux avec mon nom. Et il avait raison. Et j'ai respecté, justement, cette pudeur-là. Je n'ai pas jamais eu l'intention d'écrire n'importe quoi, ou d'écrire des livres porno. Leïla, encore une question avant de passer à la lecture. Alors, moi, je vais parler de mon ressenti. J'ai ressenti ce livre comme cette lettre, comme un retour au père, mais surtout, surtout, comme ton retour à l'Algérie. Et j'irai plus loin, comme ta réappropriation, voire ta réconciliation avec l'Algérie, qui est à terre natale. C'est mon ressenti, en tous les cas. Oui, un retour, oui. Un retour, mais pas réconciliation. Je n'ai jamais été dans la colère contre l'Algérie. Non. Contre certains Algériens, oui. Mais pas contre l'Algérie, non. Non, 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 pas du tout. Mais j'ai remarqué que je disais, pour parler de l'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, le pays de mon père. C'est ça. Et non pas mon pays. Absolument. Et petit à petit, en effet, comme tu le dis, je m'appropris un pays dont j'avais le sentiment qu'il n'était pas le mien. Il ne m'appartenait pas. Et de la même manière, je n'ai jamais bien réussi à dire les miens. Pour dire, le peuple algérien, les Algériens, etc., je ne dis pas les miens. Et même pour parler de la famille de mon père, je ne dis pas les miens. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, je pense, mon père ne m'a pas intégré de manière traditionnelle, disons, à ce qu'on appelle... Je ne sais pas comment on appelle, d'ailleurs. Comment vous appelez ça ? À l'habitus. Oui. Non, alors pourquoi je dis réconciliation ? Parce qu'en fait, dans cette lettre, donc il y a les trois périodes de l'Algérie, la période coloniale, la guerre d'indépendance, et puis l'Algérie indépendante, donc ta sœur qui a été torturée, etc., etc. Par l'Algérie indépendante. Absolument. Oui, et puis, moi, ce qui m'a un peu frappée, qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'on voit ton intérêt pour l'Algérie actuelle, et tu parles de l'Algérie actuelle, en fait, voilà. Donc c'est pour ça que je parle d'un retour, d'une réconciliation, c'est peut-être pas le mot, mais... Non, c'est pas le mot, c'est pas le mot, c'est... Je suis aussi de là-bas, c'est ça ? C'est aussi mon pays. Une réappropriation ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel serait le mot le plus juste. Je ne sais pas. Une réconnexion. Non, parce que il y a souvent, effectivement, je ne sais pas, en Algérie, certains Algériens qui sont excluants, qui excluent les autres. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Je l'ai vécu. On le sait. Oui. On le vit. Et c'est ça qui est important chez toi dans... C'est de dire oui, je suis aussi. C'est le aussi qui est important. Je suis autant. On le sent dans la lettre. Autant que vous. C'est très fort dans la lettre. Oui. Oui, c'est très fort. Autant. Oui, parce qu'il y a toujours eu... Enfin, moi, j'ai toujours senti... J'ai toujours senti une méfiance. Une méfiance. Je veux dire... Une méfiance à l'égard de ce qu'on appelait à l'époque les couples mixtes en Algérie. Il y en a eu très peu. Il y en a eu très peu. Ils étaient rejetés des deux côtés. Les couples mixtes. Des deux côtés. Les filles européennes disaient de ma mère la Française de France. Mais en opposition aux Français d'ici. Nous, on est les vrais Français. Et cette Française de France, là, qui vient faire je ne sais quoi, la Française de France. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, moi, la Française de France. Et de l'autre côté, c'était mon père le fait de la gare. Aussi, bien sûr. Donc, c'était, au fond, un couple contre nature. Contre nature, c'est fort. Mais si. Pour les uns et les autres, qui étaient opposés à cette mixité, c'était contre nature. Bien sûr. Mais oui. Ça veut dire quelque chose, contre nature. Ça veut dire que ça ne devrait pas exister. Oui, bien sûr. Il y a la conjoncture aussi. C'était en pleine guerre. C'était important. Oui, oui, il y avait la... Bien sûr, bien sûr. Mais même en dehors de la guerre, c'était présent. C'était présent. Oui, oui. Oui. Alors, moi, je vais vous lire un extrait. On va parler de Renée, la maman de Leïla. Pas trop long, hein. Alors. Ah oui, Leïla. Alors, c'est Leïla qui parle. Pour vous, l'école a été une petite France, comme je l'ai souvent écrit. Une minuscule utopie républicaine laïque. Euh, oui. Ta mère a emporté de l'autre côté de la mer un fragment de la France idéale, où elle a vécu heureuse, je le crois, jusqu'à la guerre d'indépendance, qui a mis fin à l'illusion missionnaire. Pourquoi tu dis illusion missionnaire ? Maman a choisi en conscience librement de vivre avec toi dans ton pays inconnu. Par amour, et toi, tu l'as enlevé par amour à ses rivières, à ses bois, à la maison de son père. Mais, maman a été séduite par ton pays, l'Algérie. Mais, elle ne nous a rien raconté de son odyssée. Pourquoi ? Et avant nos voyages d'été en France, elle ne nous a pas parlé de son pays natal. Pourquoi ? Ma mère n'aimait pas la France. Plus tard, nous n'étions plus des enfants. Nous n'avons pas posé de questions. Comme elle ne veut pas que ce soit long, donc j'arrête là. Alors, ici, il y a deux choses qui frappent. C'est le silence du père, parce qu'après, tu dis justement, toi aussi, tu n'as pas parlé, etc. Donc là, on a le silence du père, mais il y a le silence de la mère qui apparaît. Alors, c'est quoi le silence de la mère ? Elle aussi, elle n'a pas parlé d'elle, de la France, etc. Je crois que ma mère était consciente que la France était là. Et c'était la France, le pays colonisateur, c'est la France. Donc, c'était la France qui était là, présente et bien présente, par sa langue, sa culture, etc. Et je crois que, enfin, je dirais que pour ma mère, c'était une sorte de pudeur de ne pas imposer la parole de la France à travers son récit à elle. C'est ça. Je crois. Je crois vraiment. Je crois vraiment. Oui, oui. Il faudrait que j'écrive un livre sur ma mère, une lettre à ma mère. Finalement, oui, finalement, les deux ont été silencieux. Oui, mais si tu veux, c'est... Les circonstances. Oui, bien sûr, c'est des circonstances historiques, etc. Mais ce n'est pas un silence pesant non plus. Ah oui. Ce n'est pas un silence pesant. C'est un silence que j'ai appris à comprendre. J'ai appris à comprendre. De la même manière que mon père ne nous a pas imposé la religion musulmane, alors qu'il aurait pu. Et ma mère ne nous a pas imposé la religion chrétienne, catholique, dans laquelle elle a été élevée, alors qu'elle aurait pu aussi. Elle aurait pu chercher à imposer, à dire, il faut... etc. Non. Dire ce qui les a réunis, c'est ce que tu as lu. C'est-à-dire instituteur, républicain, laïc. C'est ça. C'est la laïcité qui a, d'une certaine manière, sauvé mes parents de la scène de ménage. Alors, Leïla me disait au téléphone, ça fait quelques jours, qu'on lui a fait le reproche d'avoir surtout écrit sur son père et pas sur sa mère. Et du coup, j'ai été un petit peu fouillée sur Internet et j'ai trouvé un ouvrage sur la mère de Leïla, en 2013, publié aux éditions Bleu Autour, qui s'intitule « Le pays de ma mère voyage en France ». C'est une information que je vous donne. Moi, je ne l'ai pas encore lue, mais Leïla a bien écrit sur sa mère. Et puis, elle va nous en parler un petit peu. Elle a récemment participé à un ouvrage collectif qui s'intitule « Mémoire de nos mères, des femmes en exil », sous la direction de Laurence Campa. Et ce livre est publié aux éditions textuelles. Et Leïla Sebar a donc écrit un texte sur sa mère. Alors, on n'a pas pu avoir le livre parce que c'était un peu trop tard. Donc, moi, je ne l'ai pas lu, vous ne l'avez pas lu. Donc, on va demander à Leïla Sebar de nous dire un petit mot sur ce texte et on ira le lire. Oui, c'est en effet un livre collectif. Le sous-titre, c'est « Femmes en exil ». C'est ça, oui. « Mémoire de nos mères, nos mamans, femmes en exil ». Et il y a combien de femmes ? Il doit y avoir… Oui, c'est ça. Peut-être sept ou huit qui viennent d'horizons différents. Vietnam, Cambodge, Iran, Algérie, Bulgarie. Enfin, qu'est-ce qu'il y a encore ? Enfin, il y a d'autres… L'Algérie, c'est qui ? Non, Algérie, non. C'est ma mère qui va en Algérie. D'accord. Et donc, il y a un portrait de la mère, un texte qui est un portrait de la mère pour chacune de ses autrices. Et puis, une iconographie importante que chacune d'elles a proposé. Et donc, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Ma mère, la Française de France ». Donc, je reprends l'expression comme ça pour focaliser sur la Française. C'est-à-dire qu'il quitte sa France pour le pays de ses amours. Et ma mère, si mes parents n'avaient pas quitté l'Algérie dans les années 68-70, après le problème de ma sœur avec les arrestations des médianes, des étudiants, elle serait restée en Algérie. Elle serait restée en Algérie. Elle avait adopté l'Algérie comme si elle était née. C'est très curieux et très fort. Et donc, je raconte dans ce texte le côté de ma mère, que je n'ai pas raconté jusqu'ici, ou très peu. Et en effet, on me dit toujours « Ah, mais ta mère, et ta mère, ma mère, elle est là ! » Ce serait intéressant d'écrire une lettre à trois. Trois qui ? Le papa, le maman, et puis toi ? Oui, bien évidemment. Dans ce livre, ma mère est là ? Oui, oui, elle est présente. Elle est très présente, la mère, bien sûr. Mais elle ne parle pas. Non, elle ne parle pas. C'est le papa qui parle. Alors, moi, j'ai encore deux questions. Tout à l'heure, on a parlé des femmes inconnues. Tu ouvres avec la lettre. Et puis, il y a un personnage qui revient très souvent. Isabelle Héberard. Alors, Isabelle Héberard, ça, c'est encore mon interprétation. Je peux être à côté de la plaque, mais je vais quand même le dire. Alors, très souvent, j'ai un peu lu ce que tu as écrit sur Isabelle Héberard. On a comme ça le sentiment, ou c'est peut-être ça, c'est que Isabelle Héberard est quelque part ton double. Et je me demandais si le fait de parler d'Isabelle Héberard, ce n'était pas une façon détournée pour parler de toi à ton père. Oui, oui, en effet, en effet, en effet, les retours d'Isabelle Héberard, malgré moi, d'une certaine manière, c'est Isabelle plus proche de mon père que moi. Donc, par elle, j'arrive par ruse. C'est une ruse. J'arrive à mon père. Elle a appris l'arabe, elle s'est convertie à l'islam, elle a épousé un musulman, elle a appartenu à une confrérie. Elle a dit, tout est là, tout est là, c'est un personnage qui a existé finalement pour moi. C'est vrai, c'est vrai. Et je l'aime beaucoup. Je la préfère à tout, à toutes les femmes. D'ailleurs, Isabelle Héberard disait des femmes qu'elle parlait beaucoup, c'est ce que tu disais au début. Elle ne les aimait pas. Ça m'a rappelé. Elle ne les aimait pas. Elle n'a jamais voulu entrer dans une maison avec des femmes. Ni dans un bain mort avec des femmes. Elle était toujours avec des hommes, avec des nomades. Elle était avec des nomades parce que les nomades lui apprenaient l'Algérie. Bien sûr. Ils lui apprenaient l'islam et ils lui apprenaient l'Algérie. Non, non, elle n'aimait pas le bavardage des femmes, elle les trouvait sottes. Parce qu'elles étaient peut-être en partie. Pas toutes, quand même. Non, elles n'étaient pas très émancipées à l'époque, les femmes. Oui, quels moyens elles avaient pour être émancipées en plus ? Parce que c'était l'époque aussi. Oui. Bien sûr, c'était l'époque. C'était l'omparmettement à l'époque. Bien sûr. Donc, je veux dire, elle était, Isabelle Héberard était très en avance. Oui, oui, bien sûr, j'entends. Elle était très en avance, ok, mais n'était pas née en Algérie, c'était pas, c'est une étrangère quand même. Comment ? Isabelle Héberard, elle était étrangère, non ? Oui. Non, elle n'est pas née en Algérie, bien sûr. Oui, elle dit qu'elle était étrange. C'est pour ça qu'elle avait cette liberté de faire ce qu'elle voulait. d'aller chez les autres. Oui, mais ne croyez pas que c'était si facile pour elle. Mais elle l'a fait quand même. Oui, du coup, c'est sûr. Oui, parce qu'elle était critiquée par la communauté européenne très fortement. Oui, oui. C'était pas simple. En fait, les femmes d'Algérie, à l'époque coloniale, elles étaient dominées parce qu'on ne leur a pas aussi donné l'occasion d'aller à l'école. Elles sont allées à l'école, arrêtez de ça. Non, pas toutes. Pas toutes, mais elles sont allées à l'école aussi. Moi, ma grand-mère n'a pas été à l'école. Non, d'accord. Il y avait des familles qui ne voulaient pas que les filles aillent à l'école. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'elle dit, oui. Elle protégeait les filles. Toi, tu as une jolie expérience. Avec ta maman. Oui, elle protégeait. Avec toutes les écoles arabes qui ont la scolarisation des filles. Mais elle protégeait les filles aussi à l'école. Il y avait les Béliarsas, les écoles arabes pour les filles. Ah si. Mais non. Si, il y avait tout un système qui a donné d'ailleurs les cadres. Ça dépend. Ça dépend. Il y avait plein de femmes, il y avait le sud. Peut-être ça dépend des régions. C'est un peu éco-santique, voilà. Bon, il y avait les femmes. Mais c'était rare les femmes dans les Béliarsas. Oui, mais c'était rare aussi que les hommes n'allaient pas dans les écoles. C'est vrai. Parce que l'enseignement n'était pas obligatoire pour les indigènes. Et donc, ça c'était rare. Même pour les hommes et pas que les femmes. Moi, je vais juste dire pour les femmes. Oui, moi je n'aime pas les bavardages. Mais il y a une intelligence et ces femmes. Oui, oui. Moi, je ne condamne pas les femmes. L'économie pour maintenir l'intérêt. Absolument. Mais bien sûr. C'est vrai. Bien sûr. Et c'est ça qui fait les hommes de l'extérieur. Mais l'enseignement, les indigènes n'avaient pas accès. Oh, mais ce n'est pas vrai. Enfin. Lisez là-dessus. Lisez des livres là-dessus. Enfin. Il y avait aussi des livres. Oui, nous on a vécu d'avant. Pendant la guerre. Moi aussi. Je vous l'ai d'arde. J'ai regardé mon emploi. Pendant la guerre de libération. Il y a beaucoup de pères qui protégeaient leurs filles. Ils ne les envoyaient plus à l'école. Oui, oui. Pendant la guerre d'Algérie. Pendant la guerre, oui. Pendant la guerre d'Algérie. Par peur de viols. De... 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 De choses. Puis il n'y a pas que ça. Il y a aussi des mentalités. La fille, elle était faite pour se marier. Et puis même si elles allaient à l'école, on les arrêtait parce qu'il fallait se marier. Bien évidemment, il ne faut pas oublier ça. Mais la contradiction, ce n'est pas noir et blanc, c'est la contradiction. Oui, oui. Je crois qu'il y a plusieurs situations. Alors moi, je vais poser ma dernière question à Leïla Sébar. En fait, à la fin du livre, on a des documents. On a deux types de documents. On a des documents iconographiques. Alors il y a des cartes postales, cartes postales de femmes, des Oled Naïl par exemple. Des cartes postales coloniales. C'est les Oled Naïl d'Aflou où je suis née. D'accord. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Et puis, donc, on a des cartes postales coloniales. Et puis des photos de famille également, photographie familiale, donc pour l'iconographie. Et puis, on a également des lettres, des documents écrits qui ont appartenu à ton père Leïla. Et Leïla, donc, en fait, dans cette lettre, la lettre de Leïla, c'est mon interprétation également, elle pose la question de la transmission, mais dans le cas de la situation de Leïla, c'est la non-transmission de la langue et de la culture par le père. Et Leïla, à la fin, elle dit, donc, ces documents, c'est un patrimoine qu'elle transmet. Donc là, elle est dans la fonction de transmission. Je crois qu'elle n'est pas d'accord avec moi, mais c'est ma lecture. Qu'elle transmet à la famille, aux lecteurs et aux lectrices et aux chercheurs. Donc moi, je vois dans cet acte, c'est un acte de transmission, elle transmet ses documents. Et ma question, en fait, Leïla, je la pose au conditionnel, quelle serait, selon toi, l'utilité de ces documents, notamment les lettres, ce qui appartenait à ton père, l'utilité pour la France et pour l'Algérie ? C'est pas une question. Comment ? Là, tu parles des documents iconographiques ? Oui, iconographiques, mais pas que, oui, oui. Il y a des lettres. Tu parles de l'ensemble du livre ? Non, 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 je parle des documents de la fin. Il y a des lettres, il y a... Voilà, il y a des lettres, il y a le... Alors ça, c'est quoi ? Ça, c'est les lectures du père, une page extraite du cahier chinois de mon père, donc de 1960. Et donc, tu dis, c'est aux lecteurs et aux chercheurs. Donc, voilà. Les lectures pour en faire quoi ? Les lettres dont tu parles, enfin, là, j'en ai pas mis beaucoup, là, j'en ai mis une ou deux, sont des lettres... Elle est longue. Des lettres de prison, de mon père à ma mère, et de ma mère à mon père. Pendant la guerre d'Algérie, mon père a été arrêté par les parachutistes français, on appelle ça très bien. Ils sont venus les chercher dans son école, à Ainaïa. Et on a appris que mon père était emmené en prison à Orléansville. Donc, il a été incarcéré pendant six mois, je crois. Et ma mère nous l'a dit. Ma mère, c'est une mère courage... C'est ce qu'il dit, hein. ...étonnante. Et on a su que mon père était en prison, on n'a pas su pourquoi, on l'a su beaucoup plus tard, et on envoyait des lettres à mon père, des lettres d'enfants à mon père. Et mes parents s'écrivaient aussi. Et quand mon père est mort, ma mère a retrouvé, il nous a montré, il ne nous a pas donné. On les a eues à sa mort. Les lettres de prison de mon père à ma mère, et de ma mère à mon père. Et bien sûr, c'était des lettres, des lettres d'amour, de belles lettres d'amour. Il y avait la censure. Mon très épais. Il y avait quand même la censure. Mais il ne censurait pas tout. Et mon père nous a raconté, plus tard, beaucoup plus tard, que dans sa cellule, il y avait deux jeunes bougerides, deux jeunes maquisards illettrés. Et il n'a pas pu s'empêcher de faire l'instituteur. C'est sûr, ça. Pendant tout le temps où il a été là, il leur a appris à lire et à écrire le français et l'arabe. Je lui ai dit, écoute, tu voulais en faire quoi ? Des imams ? Non, je ne pense pas. Et ça, il nous l'a dit, mais très tardivement. Vraiment, on n'a rien su. On n'a rien su. Et quand mon père est mort, il y avait ces lettres de prison. On savait qu'elles étaient là. Ma mère les avait gardées, bien sûr, précieusement. Et quand ils sont morts tous les deux, mes frères et sœurs m'ont confié des lettres de prison. Ils m'ont dit, bon, on te les confie, on te les confie, on te les confie, attention, quoi. Et donc, quand j'ai écrit ce livre et que j'ai mis ces documents, j'ai mis deux lettres. J'ai mis une lettre de mon père, une lettre de ma mère, pas davantage. Et j'ai dit à mon frère et à mes sœurs, je leur ai dit, je leur ai parlé, je leur ai dit, je mettrai des lettres dans ce livre. Des lettres des parents. Et je ferai un tirage des lettres pour vous. Ce que je n'ai pas encore fait. Et ils m'ont dit, d'accord, d'accord. Et quand ils ont lu le livre, ils n'ont pas été choqués, quoi. Ils n'ont pas été choqués. Non. J'aurais aimé en mettre davantage. Mais vous la tenez, tu les tiens à la disposition des chercheurs. Et pas encore. Oui, mais tu les tiens. Mais mes archives sont à l'IMEC. D'accord. Oui. Et donc, je n'ai pas encore mis les archives concernant ce livre. Je pense que je les mettrai. Ça servira pour les chercheurs. C'est ça, c'est ce qu'elle dit. Oui, oui. Oui, oui. Oui, parce que... Je pense que je le ferai. Ici aussi, il y a le texte que Leila a écrit, mais qu'elle n'a pas lu lors des obsèques de son père. On a la liste des livres du père qu'il lisait ou qu'il devait lire. Oui, il a lu. Tennessee Williams, François Moriac. Des gens qui l'ont lu, tout ça. Voilà. Oui. Voilà, donc, Leila. Peut-être encore un petit mot. Pour dire quoi ? Peut-être, peut-être une question. Une question. Et alors, une année après la publication de ce livre, qui comble par ta parole, tu combles les silences du père, de ton père, est-ce que tu ressens encore ou tu ne ressens plus ces silences comme un manque ? Il faut que ces silences soient un manque ? Sinon, je n'écrirai plus. Sinon, je n'écrirai plus. Comme j'ai l'intention d'écrire encore un peu, quand même, je ferai semblant. Merci, Leila. Merci à toi, Nadia. Merci beaucoup. Des questions, des, je ne sais pas, des constats. Je me demandais si, quand on prend de l'âge, on n'a pas aussi une tendance à vouloir se rapprocher de l'enfant ? Je sais, c'est ça. On cherche, nos parents sont décédés, et on cherche justement, tout d'un coup, viennent les questions plus que moi. Moi, je crois qu'on écrit aussi, sans le savoir, sans en être absolument conscient, à partir de l'enfance. Que dans l'enfance, il y a les prémices de ce que l'écrivain écrira, je pense. Et quand on fait des études sur les écrivains et leur enfance, et ce qu'ils ont écrit après l'enfance, etc., on s'aperçoit que l'enfance est primordiale. Oui. Là, il a une question. La petite Laila, Yanni, une question. Ou une remarque. Pas forcément une question. Une question, oui, enfin, oui. Une remarque. C'est ça. Je n'avais pas le livre, je ne reste pas. Mais, non, j'avais envie de dire, par rapport à la première question, en dehors de l'importance de l'indépendance, etc., mais il y a quand même une injustice. Que l'Algérie a fait, parce qu'il y avait une espèce d'essentialisation d'une identité et en écrasant d'autres identités ou d'autres personnes qui étaient différentes. C'est ça qui est dramatique pour moi. C'est parce que c'était touchant quand vous parlez d'enfants mixtes et comment on s'en représente par rapport à la société à de jamais, etc. Et ça, c'est juste une incapacité d'un nationalisme d'intégrer l'autre, je crois, qui décide bêtement. Il y a une langue, une religion, etc. Ah, bien, ça, oui. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Sous l'Empire ottoman, c'était quand même un autre. Il y avait les minorités, il y avait des langues, des religions. Je pense aussi qu'il y a ça. J'ai juste envie de dire, j'ai presque l'impression de vous dire que c'est une lettre à la génie. Oui, c'est juste. C'est intéressant. C'est intéressant de l'interpréter comme ça. Une lettre à l'Algérie. Oui, oui, je vais mettre un sous-titre au prochain. La prochaine édition. Une lettre à l'Algérie. Oui, oui, c'est vrai. Tiani, vous avez oublié combien de livres ? Combien ? Est-ce que je les ai comptés ? Si tu vas sur Wikipédia. Voilà. Tout simplement. Non, non, mais tu sais faire ça. Oui. Oui. Non, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas du tout. Je suis une analphabète numérique. Vraiment. Donc, je sais que les enfants sont très forts avec Internet. Donc, si tu vas sur Wikipédia, sur Wikipédia, tu as ce qu'on appelle une bibliographie, c'est-à-dire l'ensemble des titres qui ont été publiés. Donc, les nouvelles, les romans, etc., etc., tu peux les compter comme ça. D'accord. Merci. Mais il faut que tu fasses attention parce qu'il y a des livres collectifs. C'est ça. Quand tu vois livres collectifs, ce n'est pas un livre que j'ai écrit, moi, toute seule. C'est un livre que j'ai dirigé avec d'autres. C'est ça. Donc, tu as tout ce qu'il te faudra et tu pourras compter. C'est la deuxième fois que Yanni assiste à une conférence avec Leïla Sebar. Oui, Leïla. Fort, fort, fort. Oui, je te dirai. Quel âge j'avais quand mon père est mort ? Mon père est mort en... 80 ? Non. Non, non, non. Si, si, si. Non, il n'est pas mort en 80. En 87, non ? Non, non, non. Non. Il est mort en 95, je crois. Ah, oui, oui. Bon, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y a 20 ans, c'est ça ? En 95, ça fait quoi ? 27 ans. Ah, non, pas 80 ans. Ah, oui, c'est ça. Ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans. Ah, ben oui. Ah, oui. Bon, ben, merci Leïla. Merci à vous. Merci.